En 3.1, nous allons étudier ici aujourd'hui la conduction complète du butane. 3.1.1, expérience et observation. Pour mieux vous expliquer cette expérience, nous avons mis le lien d'une vidéo qui nous permet d'expliquer exactement la conduction complète du butane. Allez-y, cliquez sur ce lien-là pour visionner la vidéo et comprendre davantage. Vous pouvez nous suivre ici, nous allons expliquer la même expérience sur ce schéma expérimental. Alors, de quoi s'agit-il? On prend le butane, on brûle ce butane. Lorsque vous brûlez du butane dans une bonne quantité de dioxygène, alors vous allez voir que votre butane va brûler avec une flamme bleue. Lorsque vous voyez du butane brûler avec une flamme bleue, ça veut dire que sa combustion est complète. Et donc, pendant cette combustion, nous allons prendre un récipient que nous allons tenir renversé au-dessus de la flamme. Et vous allez voir que dans ce récipient, après la réaction, vous allez voir des buées d'eau qui se forment sur les parois de ce récipient-là. Ces buées d'eau que vous voyez constituent un produit de la réaction qui s'est produit, c'est-à-dire la combustion du butane. Mais on ne s'arrête pas là. On va prendre ce même récipient et nous allons venir verser de l'eau de chaud là-dedans. Parce que pendant la réaction, un gaz est dégagé. Et lorsque nous versons de l'eau de chaud limpide dans ce récipient où l'eau s'est formée sur les parois, nous allons constater que l'eau de chaud qui était limpide se trouve. Cela veut dire que quelque chose d'autre s'est formé. Alors, 3, 1, 2, on va identifier les produits qui sont formés. On vient de dire qu'il y a de l'eau qui s'est formée sur les parois du récipient. Et nous venons de voir que si on baisse de l'eau de chaud dans le même récipient, cette eau de chaud limpide se trouve. Cela veut dire tout simplement qu'il y a un corps qui s'est formé à l'intérieur du récipient. Et le corps qui s'est formé et qui trouble l'eau de chaud est le diocide de carbone. Donc, si vous avez obtenu un corps pendant une réaction chimique qui trouble l'eau de chaud, dites-vous que pendant cette réaction chimique là, il s'est formé du diocide de carbone. C'est le diocide de carbone qui trouble l'eau de chaud. Et c'est un gaz. Si on veut résumer donc, pendant cette réaction chimique, c'est-à-dire pendant la combustion du butane, nous avons obtenu de l'eau et du diocide de carbone. C'est ce qu'on a dit dans la conclusion ici. La combustion complète d'un alcane donne de l'eau et du diocide de carbone. L'eau, on vous a dit que l'eau s'est formée comme buée sur les parois. Et le diocide de carbone s'est formé comme un gaz qui trouble l'eau de chaud. Bien avant, quand nous avons commencé les chapitres sur la chimie, je vous ai dit que si vous finissez de faire une réaction chimique, il faut faire le bilan de cette réaction chimique. Et le bilan se traduit par l'équation bilan. Donc, en 3, 1, 4, l'équation bilan de la combustion complète du butane. L'équation bilan de la combustion complète du butane s'écrit. Ici, vous avez cette équation bilan là devant vous ici. Mais attention, je vais essayer de revenir en arrière un peu pour vous expliquer comment est-ce que nous avons fait pour obtenir une telle équation que vous voyez. Donc, on est parti du butane qui a performé une buée C4H10. On a déjà vu ça dans la vidéo précédente. qui vient réagir dans le dioxygène, bien sûr. Dans l'air, il y a du dioxygène. Pour donner, on a dit qu'il y a du dioxyde de carbone qui se forme. Et on a vu qu'il y a de la buée qui se forme sur les parois du récipient, c'est-à-dire de l'eau. Donc, voilà les corps de départ et les corps d'arrivée. Mais attention, je vous ai dit aussi, lorsqu'on a commencé sur les réactions chimiques, que lorsque vous écrivez l'équation bilan d'une réaction chimique, il faut toujours équilibrer cette équation. L'équilibre de l'équation bilan nous traduit la conservation de la matière au cours d'une réaction chimique. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo sur l'électrolyse et la synthèse de l'eau, et je reprends ici. Alors, on va équilibrer. Nous avons ici trois types d'atomes qui sont mis en jeu. Nous avons le carbone, l'hydrogène et l'oxygène dans les deux parties de l'équation bilan. Dans les réactifs, nous avons le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Et dans les produits, nous avons le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Pour vous dire que la matière se conserve, nous avons les mêmes éléments chimiques de part et d'autre. Alors, on va équilibrer leur nombre pour conserver la matière. Donc, c'est quatre, c'est-à-dire quatre atomes de carbone dans les réactifs de ce côté-là. Vous avez quatre atomes de carbone et vous avez un atome de carbone dans les produits. Donc, il faut équilibrer ces nombres-là. On y va, on va passer à l'équilibre. Pour avoir quatre, on va tout simplement mettre ce bloc-là par quatre. Maintenant, nous passons aux atomes d'hydrogène. Je vous ai dit dans une vidéo antérieure que lorsque vous avez à équilibrer, laissez l'élément chimique qui est seul. Ici, nous avons un seul élément chimique qui est l'oxygène. Laissez ça d'abord. Vous allez faire ceux qui sont regroupés d'abord. C'est-à-dire, vous allez venir équilibrer d'abord ceux qui sont regroupés ici. Vous avez, on a deux types d'atomes là. Les deux types d'atomes, on va les équilibrer. Après, on va passer à l'oxygène. Donc, ici, j'équilibre maintenant le nombre d'atomes d'hydrogène. Alors, pour le nombre d'atomes d'hydrogène, j'en ai dix dans les réatifs. Il me faut dix dans les produits dont je multiplie tout ce bloc-là par cinq pour avoir dix. Nous avons déjà H2 fois cinq, deux fois cinq, ça fait dix. Donc, nous avons équilibré déjà le nombre de carbone et le nombre d'hydrogène. Il nous reste maintenant à équilibrer le nombre d'oxygène. Nous avons deux oxygènes dans les réatifs. Dans les produits, nous avons quatre fois deux, ça fait déjà huit, plus cinq, ça fait treize ici. Donc, quatre, ce quatre-là vient multiplier ce deux, ça fait huit. Et cinq, là, vient multiplier le un qui est là, quand on équilibré un, c'est un. Cinq fois un, ça fait cinq, plus quatre fois deux. Quatre fois deux, ça fait huit. Cinq plus huit, ça fait treize. Donc, il faut aller équilibrer pour faire le même nombre. Il faut qu'on ait le pas et d'autre, treize et treize. Pour avoir treize et treize, nous allons multiplier ce bloc-là, ça fait le haut deux là, par treize demi. Treize, c'est deux. Mais attention, il n'est pas intéressant d'écrire l'équation bilan d'une réaction chimique avec une fraction. Non. Les coefficients, il faut éviter de laisser les fractions dedans. Ce n'est pas intéressant à voir. Donc, nous allons essayer de réécrire l'équation sans la fraction. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme le dénominateur de cette fraction, treize et demi, c'est deux. Si on multiplie treize et demi par deux, le deux va disparaître. Donc, on va multiplier toute l'équation bilan, ça veut dire toute cette équation bilan-là. On va multiplier par deux. Si on multiplie toute l'équation bilan par deux, ça va nous donner ici deux, c'est quatre, h, dix. Ce deux vient multiplier treize et demi. Ça deviendra treize et demi fois deux, ça fait égal à treize. Donc, plus treize au deux. Ça nous donne le même deux vient multiplier quatre, ça fait huit. Et au deux. Le même deux vient multiplier cinq, ça fait plus dix, h de haut. Et nous, retournons sur le bon pied. On retrouve l'équation bilan qui est écrite ici. Cette même équation bilan-là. C'est elle, on vient de retrouver en bas ici. Bien, j'espère que vous avez compris toute cette manipulation. Remarque, deux litres de butane réagissent avec 13 litres de dioxygène pour donner huit litres de dioxygène de carbone, ce qui permet d'obtenir la relation Vc4H122 égale à VO2 sur 13 égale à VCO2 sur 8. Mais comment avons-nous fait pour obtenir cette formule ? Ce que nous venons de faire, c'est de prendre le volume de C4H10 divisé par son coefficient ici, est égal au volume de O2 divisé par son coefficient, est égal au volume de CO2 divisé par son coefficient, Vc4H10 sur le coefficient de C4H10, c'est 2. C'est égal au volume de O2 sur le coefficient de O2, c'est 13. C'est égal au volume de CO2 sur le coefficient de CO2, c'est 8. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait pour obtenir cette ligne d'écriture. Bien, nous allons passer à un exercice d'application. Vous suivez bien cet exercice. À titre d'application, on réalise la combustion complète de 10 litres de butane. Première question, écrit l'équation bilan de cette réaction. Deuxième question détermine, 2.1, le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion. 2.2, le volume de dioxyde de carbone obtenu. Bien, on va passer à la solution de cet exercice. Nous écrivons solution. Première question, on nous décrit l'équation bilan de la réaction, c'est-à-dire de la combustion complète du butane. Donc, on va écrire l'équation bilan. On est parti du butane C4H10 qui a réagi dans le dioxygène pour donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Maintenant, je vous ai toujours dit que quand vous écrivez l'équation bilan d'une réaction chimique, il faut toujours équilibrer cette équation bilan. On va venir équilibrer l'équation bilan. Je reprends dans les réatifs. Ici, c'est ce côté qu'on appelle réatifs. Nous avons 4 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Dans les produits, nous avons 1 atome de carbone, 3 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Pour l'oxygène, on a 2 ici et 1 de l'autre côté. Il y a 1 ici, on n'a rien écrit, c'est 1. Bien. Alors, nous avons compté le nombre de chaque atome. Nous voyons que ce n'est pas équilibré. Les nombres ne sont pas les mêmes de part ou d'autre. On va essayer d'établir l'équilibre au niveau des nombres de chaque atome. Je prends le cas du carbone. Carbone, dans les réatifs, il y en a 4. Il me faut trouver 4 dans les produits. Je multiplie tout ce bloc là par 4. L'hydrogène, j'en ai 10 dans les réatifs, mais dans les produits, j'en ai 2. Pourquoi j'ai pris le carbone et l'hydrogène en premier? Parce que je vois que l'oxygène est seul ici. Il y en a 2, il est seul. C'est un seul type. Donc, je le laisse d'abord. L'hydrogène, il y en a 10. Ce n'est pas une méthode qui est imposée. C'est une méthode que moi, j'emploie. Il faut aller vite. L'hydrogène, ici, j'en ai 10. Il me faut 10 de l'autre côté. J'ai déjà 2. Je multiplie par 5. J'essaie de recompter. Pour le carbone, c'est 4 et 4. L'hydrogène, 10 et 10. L'oxygène, j'ai 2. Et de l'autre côté, au niveau des produits ici, j'ai 4 multiplié par 2. Ça fait déjà 8. Et de l'autre côté, j'ai 5 multiplié par 1. Rien n'a écrit ici, c'est 1. Ça me fait 5. 8 plus 5, ça fait 13. Donc, j'ai 13 atomes d'oxygène. Il me faut trouver 13 atomes d'oxygène de l'autre côté également. Alors, pour trouver 13, qu'est-ce que je fais? Le bloc de l'oxygène de l'autre côté, je multiplie par 13 sur 2. 13 sur 2 fois 2. Ce 13 sur 2 là, si je ne multiplie pas sur 2 là, ça me donne 13. Donc, j'ai obtenu les 13. Mais, quand je regarde l'écriture, elle n'est pas belle. J'ai une fraction. Qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier tout le monde par 2. C'est-à-dire, tout le bloc là par 2. Je multiplie tout par 2. Si je multiplie tout par 2, ça devient 2, 3, 4, H, 10. Le même 2 va venir multiplier 13 demi ici. 2 fois 13 demi, ça est égal à 13. Donc, ça me donnera 13 plus 13 O2. Ça me donne ici. Le même 2 vient multiplier. C'est-à-dire, ce 2 là vient multiplier de 4. Ça me fait 8 CO2. Plus. Le même 2 revient multiplier 5 ici. Ça me fait 10 H2O. J'ai fini d'équilibrer l'équation de bilan. Vous voyez que je n'ai plus de fraction. J'ai obtenu une équation qui est écrite sans fraction. C'est à partir de cette équation sans fraction que je vais déterminer maintenant ce qu'on me demande dans les autres questions. Deuxièmement, détermine 2.1 Le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion. 2.2 Le volume de dioxyde de carbone obtenu. Donc, vous voyez. Alors, dans le cours tout à l'heure, lorsque vous avez regardé, vous regardez un peu plus tôt dans la vidéo, vous allez voir qu'à partir de l'équation bilan, nous pouvons écrire une relation entre les différents volumes de corps mis en jeu et de corps obtenus. Le volume de butane PC4H10 divisé par le coefficient qui multiplie C4H10 c'est égal au volume de l'oxygène O2 sur le coefficient qui multiplie l'oxygène C13 c'est égal au volume du dioxyde de carbone obtenu sur le coefficient qui multiplie le dioxyde de carbone. Bien. Maintenant, nous avons établi une relation entre les différents volumes que nous recherchons. Parce qu'on nous a dit de trouver dans un premier temps le volume de dioxygène nécessaire et ensuite de trouver le volume de dioxyde de carbone obtenu. Donc, on va prendre une partie de l'équation cette fois-ci. De cette écriture, on va prendre cette partie-là. Nous prenons ici seulement. Parce qu'on nous demande de trouver le volume de dioxygène. Et il y a une relation entre le volume de butane, ça c'est donné, et le volume de dioxygène déjà à partir de ces deux fractions. Donc, on peut trouver le volume de dioxygène en sortant VO2. On a qu'à faire un produit en trois. Quand j'écris comme ça, V, C4, H10, 6, j'écris sur 2, je peux faire égal à VO2 sur 13. Je m'arrête là. Puisque c'est les deux là que je vais manipuler, c'est à partir de là que je ressors que 2 multiplié par VO2, c'est-à-dire ce 2 là. Je prends une couleur différente pour vous montrer. Le 2 là vient multiplier celui-là, sans l'avoir produit en trois. C'est égal à celui-là multiplié par 13. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'espère que vous comprenez. Ça nous donne 2 fois VO2 égale à 2, égale à 13, multiplié par V de C4H10, c'est-à-dire le volume de butane. À partir de là, moi, c'est VO2, je cherche, c'est-à-dire le volume de butane, c'est-à-dire le volume d'oxygène. Ça me donnera VO2, c'est égal à 13. multiplié par V de C4H10 sur 2. Là, vous voyez, j'ai trouvé 13 fois V de C4H10 sur 2. Or, je connais V de C4H10. On dit que dans le problème de l'énoncé, là, on dit V C4H10, c'est-à-dire le volume de butane, c'est égal à 10 litres. Donc, ça me donnera le volume de diocygène, c'est égal à 13 fois 10 sur 2. C'est-à-dire VO2 égale à 134 sur 2. 132, ça vous donne combien? VO2 égale, ça fait donc 65 litres. Bien, on a fini de déterminer le volume de dioxygène. On va maintenant déterminer le volume de diocides de carbone. Mais attention, c'était la question 2.1. Et la question 2.2. On nous demande de déterminer le volume de dioxygène de carbone 2. On sait que le volume de C4H10 sur 2, c'est égal au volume de CO2 sur 8. Dans cette écriture, sur 8, on revient à cette écriture. Vous voyez, c'est cette écriture que je suis en train d'utiliser, celle-là. Celui-là, c'est égal à celui-là. C'est ce que je suis en train de faire. Bien. Donc, on a écrit ça en bas. VCO2 sur 8. Donc, on va écrire sur 8 ici. VCO2 sur 8. Et maintenant, on fait la même chose comme tout à l'heure. Ça va faire 8 fois le volume de C4H10. C'est-à-dire le produit en croix. VCO2. Vous n'êtes pas oublié de faire tout ça là-là. C'est pour vous expliquer. Égal à 2 multiplié par VCO2. Ça me donne... Vous pouvez tirer directement ce que j'ai fait maintenant. VCO2 c'est égal alors à 8 multiplié par VCO2 sur 2. Voilà. Donc, une fois que vous avez trouvé ça, vous allez faire le calcul parce qu'on a le volume de C4H10. Ici, c'est C4H10. Il y a 10 ici. Si vous avez trouvé VCO2 égal à 8 multiplié par 10 par le volume de C4H10, c'est 10. On dit que le volume du butane c'est 10 sur 2. Ça fait 80 sur 2. Donc, ça me donne VCO2 égal à 8 fois 10. C'est 80 sur 2. VCO2 sera égal alors à 40. Égal à 40 litres. Ça, c'était la question 2-2. donc, on a obtenu VCO2 et VO2. Voilà, VO2 ici. VO2, on a obtenu 65 litres et VCO2, on a obtenu 40 litres. Voilà. J'espère que vous avez compris le cheminement. C'était pour vous expliquer au niveau des formules là, pour que vous compreniez d'où ça sort. Je vous remercie pour votre attention. Cette activité d'application est finie. Sous-titrage Société Radio-Canada